et on j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de maillot racaillement 200 geste avant d'appeler les deux sujets dont le premier sera très rapide je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir n'oubliez pas que mes réseaux discorde et hauteur sont disponibles dans la barre de descriptions donc le premier sujet ça sera un sujet rapide comme je vous l'ai dit et qu'on ça concerne ça concerne les achats intégrés in game les achats intégrés vont baisser du coup les leurs prix vont baisser et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les petouilles ou pour ceux qui est cashplay pour les cashplay le deuxième sujet de la vidéo ça concerne vous l'avez dans le titre ça concerne le petit qui va enfin je l'espère pour ma part j'espère même pour nous tous qui est du changement pour la suite d'enjeux parce que comme vous savez là à l'heure actuelle le jeu est grand délaissé par les devs dans le sens où on n'a pas de nouveautés dans le mode solo on sait qu'il ya des éléments coop et tout tout qui concerne le mot le mot conteste en caisse je n'aime plus comment ça s'appelle enfin bref les trois les 3 et 20 qui sont là chaque semaine et à part quelques événements à droite à gauche qui nous permettent de gagner entre 100 et 500 euros cogne en dehors de ça il n'y a pas grand chose pour les tickets pour les ressources et tout du coup j'ai décidé de faire une vidéo où on va parler de ce qui pourrait rendre le jeu un petit peu plus vivant et de faire réagir également les développeurs voilà du coup je vais vous lire ce petit texte rapide je l'ai fait avec un mot d'eau du serveur de du serveur de la communauté et voilà bonjour aussi quelques idées pour améliorer le jeu ce ne sont que des suggestions mais les élus les appliquer permettra à la communauté de se faire entendre et de revenir sur le jeu en premier lieu mettre en place un patch note vous savez que le patch note est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps et qu'on n'a toujours pas après ça l'ajoutent de certains contenus pourrait donner envie aux anciens du joueur de revenir comme vous savez il ya eu énormément d'anciens joueurs qui ont été le jeu suite aux problèmes ou scandale ou aux annonces roduleuses et c'est que à plus la panne ont du rôle ont fait une game concernant les personnages et depuis depuis la refonte du perso du perso de l'endevore la réforme plutôt ben on n'a pas eu grand chose comme comme femme et du coup on va proposer ça compte contenu on joue comme je voulais dit enfin comme je les suggérer dans ce texte ce sont que des idées c'est pas sûr ils prendront en compte ce message excepté si il ya deux trois quatre mille demandes dans les jours qui suivent du coup on démarre avant avant toute chose aussi je mettrai le lien du doc dans la barre de corps dans 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 les commentaires épinglés dans un commentaire épinglé ou sinon dans la barre de décisions du coup ajouter du connu dans le mode solo exemple des nouveaux chapitres vous savez que depuis très longtemps depuis la sortie du jeu on n'a pas là pas eu encore de nouveaux chapitres à vous de nouvelles difficultés assez normal difficiles experts et impossible ça pourrait ajouter énormément de contenu que ce soit pour les youtube heures même ça permettra au jeu ça permettra aux joueurs de passer plus de temps sur le jeu ajouter de nouvelles quêtes pourquoi pas un nouveau contenu de quête encore en cop ça serait pas mal excepté ça break limité des compétences du niveau sont au niveau 120 avec un nouveau mode solo pour les avoir ajoutent des nouveaux 120 au niveau 150 pour enfin qu'ils seront liés à ces boîtes limites de compétences renouvellement du cobb battle et des autres modes de de cop et pvp pour le gagnant des euros comme chaque semaine d'ailleurs je vais le préciser ici je vais le noter comme ça ça nous permettra de gagner davantage de des reconnues pour les prix tout prix ceux qui ne peuvent pas se permettre de mettre de l'argent des événements plus importants pour le côté recrutement des personnages passifs et actifs après tout cela je ne demande pas que cela soit ajouté directement après après la vidéo genre une ou deux semaines après je demande bien sûr et que 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 cette demande en fait au fur et à mesure du temps avant au moins avant la fin de l'année ça serait correct qui rajoute tout ce qu'on me l'a d'ici décembre novembre novembre décembre prochain du coup si vous êtes d'accord avec moi les gars je partageais ça n'était ça n'était ça ici je mettrais également le lien pour envoyer la demande pour leur support on sait on sait où ce que on va recevoir un message automatique mais il regarde les messages même s'ils répondent bas ils regardent les messages et réellement et réellement se voit qu'il ya plusieurs joueurs ils vont faire ça et on pourrait avoir un changement plus ou moins approximative approximative plutôt concernant ceci déjà juste mettre en place un patch note changer la donne concernant le jeu après le changement de la stamina également l'ajout de certains mode de jeu extra va ajouter un petit peu de de vivant dans le jeu bon pour ceux ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleus vous abonner à la chaîne ce jour je dis ciao et à la prochaine peace